salut à tous c'est jo de l'artisterie aujourd'hui c'est parti pour une nouvelle session cabriolet on va voir tout de suite ce qu'on va faire je vais monter les combinés filetés parce que max speed il nous en renvoyer pour notre projet donc ça c'est cool on a reçu les injecteurs aussi on les a déballés mais on les a remballés comme ça au moins ils prennent pas la poussière en attendant qu'on s'en occupe max speed du coup c'est bien cool il nous en rend encore des combinés faut savoir aussi que la livraison est gratuite alors c'est eux qui nous ont dit de le dire donc voilà la livraison est gratuite et il sponsorise plus de 600 youtube youtube heures donc voilà pour ça je l'aurais dit voilà c'est bien cool quand même qu'ils envoient des combinés on va les monter j'en avais déjà posé un là j'en ai pas oublié pour voir dans la vidéo l'autre jour donc voilà je vais partir sur ça je vais remonter ça avant je vais démonter aussi les roues à l'arrière parce que là pour les passer ça va pas être possible sinon ça c'est toujours aussi beau à côté de ça ce matin je me suis remonté c'était pas facile donc je vais pas filmé enfin pas facile je me suis remonté tout l'arbre de transmission j'ai monté aussi le système d'embrayage j'ai remis le support de boîte voilà je me suis fait un peu du dessous couché par terre j'ai même remis un pommeau de vitesse regarde il est pas beau et du coup c'est impeccable voilà donc pour cette partie là ça va rester comme ça du coup je vais finir de c'est lui parce que je l'ai pas serré en haut j'ai pas fait les réglages parce que ça je les verrai après je vais me concentrer je vais remonter ce gros pâté et après je reviens vers vous pour monter les combinés elle est démontée j'ai laissé la chandelle dessous comme ça on peut bien voir que là pour que je sois à cette hauteur je sais pas si vous avez vu dans la vidéo d'avant j'avais ressouder mon triangle donc il est carrément décalé là j'ai toujours pas trop de place c'est un peu juste donc normalement je devrais avoir pour le triant pour le ressort il devrait avoir un peu plus de mal à passer après l'amortisseur lui va passer on peut voir là ça touche on peut voir là ça touche mais ça passe ça tourne tu vois un peu un bruit de disque parce que ça fait longtemps qu'elle a pas tourné ça y fera du bien et regarde alors là je vais prendre les boulons tac 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 j'ai pas réussi à remettre cette biellette là ça m'emmerde parce que elle est tout le temps en train de se barrer il faut aussi du 18 voilà alors avec ça et ça on est l'autre de la péteuse donc pour faire ça pour serrer celle là je vais pas m'emmerder je vais fixer déjà l'amortisseur ils sont franchement pas mal tu vois après on peut le régler lui je vais pouvoir le remonter aussi donc je sais pas trop la hauteur et je ferai tourner d'en haut ça va bien aussi ça se règle bien je sais pas si on y verra mieux donc là ça déjà ça tiendra un petit peu ça va être cool on peut remonter les roues mais ça va bien regarde ça garde tout seul c'est de la balle c'est beau ces pièces neuves on va mettre celui-là dedans ça m'y tiendrait ah j'ai oublié une rondelle alors une rondelle parce que ça va pas bien le serrer il veut pas rentrer là voilà ça à l'autre vis de l'autre côté faut pas l'oublier ah il a bougé là ça va comme ça eh ben je vais y arriver mon copain ouais ça y est lui avec sa rondelle donc comme ça avec tout ça alors on va essayer tout ça comme un bourrin non je déconne au moins que ça tient merde je divise c'est quoi là ah ouais ça forcerait moins si j'étais par l'autre côté peut-être bon impeccable voilà pour ça elle maintenant tu vois c'était quoi la douille c'était ça voilà on va faire comme ça là 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 est ce que ça va faire non ça va pas faire on va voir que je la change ou que je la mette plus en force tiens attends je vais chercher une barre ça faire comme ça bon eh ben ça l'a eu comme voilà bon eh ben ça c'est pour le premier donc la roue je vais nettoyer ça parce qu'on a aussi les grosses cales là de fou donc pour les mettre je vais essayer d'enlever la merde avant on va en avoir les arrières après il ya ça bon ben ça c'est pas compliqué pour faire le début c'est pas compliqué du tout là on va enlever les fils ça sera mieux et ça ça va bien en fait ils sont cools le maxpeed avec leur combiné je kiffe la pièce neuve cool alors aussi il y a sur le site c'est le placement de produit mais bon il ya si vous avez commandé sur tout site il ya 15% avec l'art 15 ça peut faire déjà 15% puis voilà et ça c'est les combinés filetés de la gamme à peine en dessous que ceux là de mon biturbo ils ont juste pas le réglage pour après pour le cabriolet ça va on va pas se plaindre on les envoie à maxpeed alors apparemment la livraison elle est gratuite pour vous j'ai pas été vérifié mais mais bon j'ai confiance dans ce monde de fou clac bon allez un petit coup de clé cette fois ci je vais juste y faire la clé comme ça parce qu'elle est déjà sorti la dernière fois j'avais essayé à la péteuse il ya moins de mettre de la force je ne vais pas le casser non plus mais la dernière fois c'était vraiment un essai de premier produit donc faire un peu les bouins on est sûr voilà je vais remettre les coulis en dessous essayer de rebrancher mes tuyaux de frein nettoyer mes cales de devant et on va déjà avoir un pour un petit réglage de devant je vais pouvoir mettre les jantes pour voir ce que ça donne ça va être beau bon allez je reviens bon là c'est à peu près propre du coup je vais pouvoir kiffer parce que là c'est vraiment du kiff montage de cales alors celle là c'est quand même c'est double boulon c'est double boulon alors celle là elles sont pas mal comme cales puisque du coup on insère les boulons de bm2 dedans à la dynamo alors faut savoir que la dewalt elle a trois vitesses là et du coup la 2 j'ai regardé enfin j'ai regardé je me suis dit que j'étais à peu près 10 kg donc je vais faire comme ça on regarde bien si on perd la roue ça aura à qui demander on va voir ce que ça donne ça donne un bon déport je crois que c'est 5 cm déjà ça devrait faire on devrait plus que voir le pneu à la fin et là c'est pareil c'est un double entraxe hop là putain on achète d'un coup trouver le bon entraxe direct ça va déboîter je vais remarque de toute façon je vais en mettre que deux puisque il va falloir j'en redémonte sûrement pour régler le combiné derrière alors merde ça c'est du 19 ça c'est con on va en chier moi ça va être la galère tu vois là le ressort il n'est pas encore comprimé il va falloir des triangles déportés là il va falloir faire des triangles déportés à l'avant alors c'est ça que les roues elles sont trop grosses merde et là ouais ben là on va peut-être pas couper le devant de l'aile non plus mince trop grosse c'est ou ça m'embête ça m'embête ça m'embête en fait ça on a coupé toute la voiture on va avoir des triangles déportés à l'arrière j'ai coupé la voiture mais à l'avant elle va être comme ça ça va être dommage ça va être très dommage bon j'ai réfléchi un peu mieux je reviens bon du coup tu vois là j'ai remonté le combiné à fond et la roue elle frotte ben elle arrive en butée après mais elle frotte quand même et là et ben ça passe tout poil mais il y a un truc qui me va pas moi c'est qu'elle est trop haute donc quand on regarde comme ça on voit bien que la roue arrière est plus haute et enfin elle rase beaucoup plus le sol que la roue avant donc vu que j'ai pas plus de réglages et que là c'est devenu dur comme du béton parce que en fait du coup j'ai retendu mon ressort donc il n'y a plus de filetage au dessus et du coup j'ai rapproché toutes les cales et là et du coup avec les jantes en 18 et ben ça fait trop gros encore tu vois là là on voit qu'il reste merde on y voit pas bien on voit qu'il reste du filetage ici et du coup ben faut que je refasse tout ça de l'autre côté alors je vais voir avec le frérot si il n'y a pas moyen qu'on trouve d'autres jantes juste pour l'avant parce que là ça va pas le faire elle va être comme ça ça sera pas beau l'arrière devrait remonter un peu aussi parce que je me demande comment je vais faire pour passer les ressorts je me demande bien un peu comment je vais faire puisque c'est un peu trop modifié mais s'il se relève de ça je serai toujours quand même plus haut à l'avant donc voilà je reviens je vais essayer de voir avec le frérot quand il aura fini la vidéo du coup je pense que je vais passer sur une jante en 16 de série 7 E38 parce que les autres là ça ne va vraiment pas faire ça ne me va pas et du coup je vais peut-être me remettre un peu d'amortissement sans perdre de hauteur parce que là il n'y a plus du tout d'amorti vu que le ressort est tendu à fond alors ça me fait un peu un peu dur je ne sais pas comment faire il y a trop de trucs c'est trop modifié en fait ça dans des limites que je veux ils ne sont pas dans les limites des trucs voilà bon et ben je vais voir si je trouve des pneus ou voir ce que je fais un peu mieux encore je ne sais pas voilà bon je suis de retour j'ai un truc à annoncer ça ne va pas le faire le problème c'est que le câble c'est un peu extrême du coup là il me manque 100 donc je vais faire un truc que on va voir tout de suite parce que ça c'est une autre jante c'est encore une en 18 ça ne passe pas alors du coup ça ne me va pas vu que ça ne touche pas en haut et ben ce que je vais faire je vais rétrécir cette partie du tube alors je vais le démonter et on verra ça en vidéo ce qu'il y a là c'est que j'ai de la place donc mon amortisseur il n'arrive pas au fond donc j'ai de la place je vais regarder aussi peut-être les cotes si c'est la bonne cote si le réglage est plus important ou moins important que sur la mienne parce qu'il me semble que sur la mienne ça se descendait plus peut-être que c'est une spécificité de ceux là donc je vais démonter ça je vais redémonter le bas et je vais essayer d'y couper là on va voir ça je reviens ah oui et puis en fait j'ai été chercher des pneus du coup je vais y coller des jantes comme ça en 16 comme ça je devrais avoir le truc et je voudrais les pneus plus petits mais je ne l'ai pas trouvé alors voilà ça reste de faire des flins tendus bon vous avez quand même tout ça à dévisser donc c'est assez long j'ai regardé aussi là du coup mon filetage il ne va pas jusqu'au bout est-ce qu'on peut voir voilà donc il va à peu près jusque ici j'ai dit et moi je voudrais couper là donc je voudrais peut-être en gagner à peine ou je ne coupe pas je ne sais pas je vais en gagner à peine et manger un peu ça mais il va m'en manquer trop après je ne vais avoir que ça de filetage pour les tenir alors je ne sais pas trop je ne voudrais pas mettre en cause Max Speed je ne voudrais pas les mettre en cause c'est juste que nous notre câble il faut qu'il soit un peu à nous on va tuner les amortisseurs je pense que je vais couper avant et après j'enlèverai ce petit morceau parce que je vais couper là bien droit on va il me manque un millimètre donc on peut voir qu'il me reste encore du filetage donc ça c'est cool je vais pouvoir la rabaisser plus désolé je dis encore désolé ma toupide on nous a envoyé des pièces neuves nous on les coupe mais c'est parce que ça me suffisait pas j'ai pas été voir encore si les hauteurs de réglage étaient les mêmes par rapport au rouge ou orange la gamme au dessus est-ce qu'ils se règlent pas un peu plus bas d'origine je sais pas parce que sur ma caisse là bas je les ai pas coupées sur celle là je les ai pas coupées et elle est quand même assez basse alors faut que je regarde ça mais j'ai pas eu le temps donc je vais aller y voir je reviens bon ça en a fait un peu plus je m'en rapproche mais du coup j'ai resté là j'entends le 18 mais je suis toujours pas assez bas alors bah ce que je vais faire je vais mettre des jantes en 16 comme je disais et je vais essayer de mettre des pneus plus petits parce que ceux là ils font exactement le même diamètre que ceux là j'ai calculé enfin j'ai calculé j'ai regardé donc vu que ça ne pèse pas assez il va pas encore assez donc je vais trouver des pneus je vais les retrouver dans les jantes aussi j'avais oublié de vérifier un truc du coup bah là j'ai mis un petit coup de peinture noir bien stylé pour pas qu'on voie que je l'ai découpé et en fait mon but aussi c'était d'avoir de l'amorti et du coup regarde maintenant ce que j'ai gagné je sais pas si on aura vu ça en fait pas de beaucoup ça descend d'un centimètre voilà c'est cool bon il fait bien chaud cette après-mme je suis allé voir sur Maxpeed ils disent pas les hauteurs de réglages alors je sais pas j'ai pas réussi à trouver du coup ça va finir avec cette jante j'ai pas le pneu les pneus que j'avais là-bas ils vont pas aller parce que là il m'en manque à peine on va voir qu'il passerait peut-être juste j'ai essayé avec un ça ça passe trop juste avec un qui était déjà monté et en gros suivant la taille de pneu que je vais mettre parce que là c'est du pneu en 55 je crois en 205, 55, 16 et donc moi il me faudrait du 205 ou un truc comme ça mais en 50 donc voilà j'irai voir il y a un marchand de pneus qui est pas très loin il doit en avoir des vieux parce que je veux pas monter des pneus neufs là-dessus ça sert surtout pas d'avant et encore moins à l'arrière voilà donc je vais faire pareil de l'autre côté je reviendrai dans le temps de faire ça comme ça sera trop près il y aura juste à jeter les pneus dessus voilà après je vous aurai les étriers aussi rebranchés comme ça c'est ouvert le circuit de frein comme ça je pourrai remettre du liquide de frein purger mon embrayage enfin le circuit d'embrayage le circuit de frein et voilà et après on va voir les arrières comment ça se passe bon voilà je vous avais rajouté un petit truc j'ai vu des fois dans des commentaires qu'on dit souvent pour les flexibles pour pas les... pour les ménager pour les ménager bah on en a rien à foutre en fait parce que si ton flexible il est mauvais il se casse la gueule et si tu le fais comme ça avec ça bah normalement c'est qu'il est à peu près bon donc voilà l'autre côté j'ai coupé j'ai remonté alors les mécanos en sueur c'est pareil moi il fait chaud aujourd'hui je sais pas si tu vois je suis dégueulasse voilà nickel bon là c'est tout bon je suis allé derrière j'ai déjà monté les ressorts parce que c'est un peu chiant et là on va voir que pour monter ça sur les cabriolets on va déjà enlever les boulons là c'est assez normal voilà les deux il tourne bien celui-là et sur ces cabriolets du coup le truc il est sous la capote alors moi j'ai un système nickel pour ma capote c'est ça alors il y a un bouton qui fait que ça lève celui-là il est en on enfin on off on comme ça ça permet de mettre les moteurs qui tournent dans un sens ou dans l'autre alors là j'ai pas encore accès parce qu'il y a la capote moi je voulais dire c'était sur les les petits capteurs là qui règlent la capote je sais plus où c'est qu'il y en a un c'est qu'il se cache par là il se cache donc voilà ces petits capteurs ils marchaient pas sur cette voiture donc j'avais acheté un boîtier qui est là-dedans là normalement enfin dans la porte de gestion de la capote qui permet à faire que quand t'appuies sur un bouton c'est tranquille et y a pas besoin des deux donc moi je l'ai plus elle en chie un peu parce que normalement faut la démarrer et que c'est pas tout neuf si vous l'allez voir dans les prochains épisodes elle sort de loin allez Arros s'il te plaît hop voilà je vais aller le réteindre donc je vais la laisser en position comme ça alors je sais pas comment ils font je fais BM si t'as pas le truc si t'as le bouton il doit falloir couper le contact et donc là on peut voir que j'ai un trou ça fait ça ? merde est-ce que tu vois quoi ? on voit rien ben on va atteindre deux secondes je vais chercher donc je vais l'accrocher déjà en haut ouais c'est dommage parce que c'est bon mais j'y verrais pas parce que c'est dans le trou ce qu'il y a de bien c'est qu'il y a pas comme la série 5 il y a pas besoin de tout démonter du coup dans ce cas il y a eu de plus grandes choses ça je viens d'aller serrer tout à l'heure hop j'ai déjà essayé d'aller accrocher en bas hop et là et là impeccable alors je vais tu vois c'est nickel c'est nickel c'est nickel c'est nickel c'est terrible parfait voilà bon je visse et je reviens mon vis il se visse du coup je passe la caméra il se visse si j'arrive à le visser il se visse avec cette inclinaison et je sais pas si on y verra bien dans la caméra en fait le trou il est droit et le vis et ben il remonte alors ça c'est dû à ma soudure là donc je vais essayer de tordre le cylindre en bloc mais vu que c'est du neuf ils sont raides je vais jamais arriver à le faire prendre je vais peut-être pas couper là quand même bon voilà ma petite zob je sais pas si on y voit bien on y voit pas trop bien enfin ça en fait un peu quoi donc je vais essayer de le tordre je sais pas comment je vais arriver à le visser euh je reviens bon j'ai trouvé la solution en fait comment faire je vais le démonter je rebaisse histoire que ça passe en haut après je le mets en bas bien droit parce que ça va pas sinon c'est invissable donc là son droit lui c'est comme ça là là alors faut bien les faire prendre ceux-là ils sont assez chiant c'est là qu'il y a le qui va dessus c'est c'est là ouais tac là et du coup après là ils sont vraiment raides leur fil en bloc merde ok ça en sort des vis je me fure la télé ça arrive hein là je vais le mettre bien au bon endroit il a bien pris le filetage je vais aussi bien me mettre droit voilà pour là voilà et après du coup tu vois c'est comme ça qu'il en faut donc du coup c'est carrément plus facile comme ça je couche je relève mon crayon en même temps je vais se faire bien passer les deux teteux dans le trou ça en force un peu quand même voilà bon là on peut voir du coup que ça force bien sur le truc ça force bien sur le truc voilà voilà donc ça c'est monté je vais resserrer mes vis en haut et après ben ça sera peut-être fini pour aujourd'hui peut-être remonter d'autres trucs on va voir avant elle se referme très bien à part sur les E36 il y a toujours la bâche qui est séchée ici mais ça c'est normal je crois que c'est d'oreiller oh ça en fait pas mieux voilà bon j'ai remis la roue en compression pour voir où ça donnait donc l'arrière c'est nickel parfait l'avant ça va être bon mais il me manque les pneus donc il faut que j'aille les chercher j'ai rangé tout mon bordel enfin je vais ranger tout mon bordel là j'en ai poussé un peu de la toit il n'y a plus rien je vais remonter tout ça je pense je vais y faire tout de suite mais je vais refaire une autre vidéo comme ça ça sera clair les combines arrière c'est combiné max speed placement de produit pareil ça me gêne pas on les coupe les produits après voilà les combines arrière c'est pas mal ils sont bien c'est assez bien mieux monté que les avant les avant je me suis fiché parce que la voiture faut qu'elle soit absolument rabaissée beaucoup plus que ce qui est possible normalement voilà quitte à conseiller je prendrais presque plus comme ceux-là de ma orange la gamme au dessus avec le réglage après je pense que ça change pas grand chose le réglage c'est pas mal la gamme au dessus elle est bien pour le réglage parce que en dureté c'est cool ceux-là je sais pas j'ai pas essayé il faut la voir enfin pas sur la route parce que cette voiture n'a pas sur la route mais sur le goudron dehors si vous voulez commander sur max speed pour profiter de 15% de réduction c'est l'art 15 avec le code promo donc voilà j'espère que vous avez cliqué si vous voulez aller faire un petit tour sur notre shop aussi il n'y a pas de soucis c'est l'artisterie mécanique.fr pour le moment il n'y a que des autocollants et des porte-clés ça va venir on va essayer on va mettre des statues des pistons des trucs comme ça dessus enfin on va en rajouter ça va venir faut le temps de prendre les photos tout faire les sites internet c'est pas moi qui gère alors je sais pas voilà sur ce on se retrouve dans une autre vidéo à la prochaine